Sénégal, des syndicats de santé appellent à la mobilisation après l'arrestation de professionnels. Un mouvement de grève a été lancé, ce mercredi 21 avril 2022. Ils dénoncent notamment les poursuites judiciaires menées contre six sages-femmes de l'hôpital de Louga, à environ 200 km au nord de Dakar. Quatre d'entre elles ont été placées sous mandat de dépôt, deux sont en liberté provisoire. Cela fait suite au décès d'Astou Sokna, enceinte de neuf mois, à la maternité. La famille d'Astou Sokna a dénoncé des négligences médicales, et l'affaire a provoqué un tollé dans le pays. Le ministre de la Santé a parlé de décès évitables. Mais de nombreux soignants dénoncent un lynchage des professionnels de santé dans ce dossier. Stressé Depuis le début de la polémique, on est stressé, affirme Marie-Anne Biguet-Sarbas, sage-femme et formatrice. L'Association des Sages-Femmes du Sénégal dénonce une vindicte populaire, et affirme son soutien indéfectible aux collègues de Louga poursuivis, qui ne doivent pas être les agneaux du sacrifice. Les sages-femmes font de leur mieux. Aucune sage-femme ne souhaite avoir une malade qui décède. Dans toutes les structures, il y a une insuffisance de matériel, de diagnostic, tout. Marie-Anne Biguet-Sarbas insiste, il y a au sein de la formation de plus en plus de places pour l'humanisation de la prise en charge des patientes, oui, il y a un cours pour tout ce qui est accueil, communication surtout. Peut-être qu'on dit que les sages-femmes ont des comportements, mais des fois, c'est la susceptibilité même qui fait qu'il y a des problèmes entre les sages-femmes et les patientes. Question de principe, question de solidarité L'association appelle à des maternités sans sages-femmes ce jeudi. Un mouvement soutenu notamment par le Syndicat Unique des Travailleurs de la Santé et de l'Action Sociale, explique son secrétaire général, Ambalo Diatiam, pour nous, c'est juste une présomption d'innocence. Et nous pensons que jusqu'ici la thèse de la négligence n'est pas une thèse qui tient debout. Il s'agira au juge de dire. Mais ce n'est pas au ministère de la Santé de parler de négligence. Question de principe, question de solidarité Un rassemblement est par ailleurs prévu à Louga lors du procès des sages-femmes prévu le 27 avril.